bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors la vidéo d'aujourd'hui va être rapide et bref ce matin je voulais m'amuser un petit peu avec la librairie shardjs de javascript et hop je suis tombé sur un bug et comme ça m'a pris un peu de temps pour trouver la solution à mon problème je me suis dit pourquoi pas partager avec vous le problème et la solution du coup que j'ai mis en place allez sans trop tarder on va rentrer tout de suite dans le sujet pour ceux qui n'ont pas eu l'info après c'est normal si vous n'avez jamais eu besoin de mettre en place donc un dashboard en jss vous avez la librairie donc shardjs qui est une librairie donc javascript populaire est très puissante donc il vous permet de créer facilement des graphiques interactifs et dynamiques dans une page web elle offre vraiment une large gamme de types de graphiques donc vous pouvez mettre en place des graphiques en ligne par exemple voilà on peut mettre aussi des graphes en bulles des graphiques en air des graphiques en radar aussi en nuages de points en ligne vraiment vous avez avec cette librairie vous avez vraiment un large choix du coup pour faire des graphes selon vos besoins alors la principale fonction de shardjs c'est vraiment de faciliter la visualisation des données et de les représenter donc sous forme de graphes claires on la trouve donc souvent utilisée dans des domaines tels que donc la science des données la finance les dashboards ou même la visualisation des données en temps réel donc si jamais un jour vous vous êtes amené à du coup à mettre en place un dashboard franchement je vous conseille c'est cette librairie qui est vraiment facile à mettre en place et elle répond vraiment aux besoins enfin aux besoins général quoi alors sans trop darder je vous montrer du coup le projet que j'ai mis en place et du coup l'erreur sur laquelle je suis tombée et la solution que j'ai mis en place allez alors qu'est ce qu'on a on a donc une page html que j'ai appelé donc la page html c'est comme toutes les pages html vous avez donc la balise html un header et un body tout en tout va se dérouler dans le body avant avant donc pour mettre en place un la librairie donc j'ai j'ai dit est on aura besoin du coup de l'appeler depuis donc notre html donc pour cela il faudra du coup l'inclure donc enfin inclure la bibliothèque dans votre page html en ajoutant le lien vers le fichier javascript donc là on déclare un script et on met donc du coup le lien vers la librairie donc ben chart.js moi celle là je l'ai récupérée directement donc je vous montre dans chart.js donc là quand vous venez sur chart.js en fait comme on sait et du coup ben voilà j'ai récupéré en gros directement cette ligne donc avec cette ligne ben ça vous permet en fait du coup de télécharger enfin d'utiliser la bibliothèque chart.js d'accord ensuite ben là j'ai mis juste un donc un titre donc sélectionner une date là j'ai un donc une balise select avec des options donc là j'ai des en gros j'ai des dates 1 donc le 1er mai 2003 le 2 le 3 et du coup ça si on le lance ben on aura un truc voilà on aura ça donc du coup c'est ça que j'ai voulu mettre en place donc du coup on a un title donc sélectionner une date donc là c'est voilà c'est une liste du coup on sélectionne la date qu'on veut et derrière en fait ça va nous télécharger ou générer le graphe correspondant à nos données ensuite dans la partie donc script donc javascript qu'est-ce que j'ai mis en place donc là on a d'abord on va définir nos données donc là ça va être des données par date donc pour chaque date j'ai un tableau donc de données donc pour le 1er mai le 2 le 3 on peut mettre autant qu'on veut ensuite ben du coup dans mon html donc on déclare un event donc on change du coup j'ai déclaré une méthode donc affiché graph cette méthode donc affiché graph donc on l'a déclare ici dans javascript et derrière dès qu'en fait on change dès qu'on on choisit une date ben du coup en fait ça va déclencher l'appel à cette méthode affiché graph donc dans notre fonction qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on va déclarer donc on va retrouver ben du coup donc on va récupérer l'élément qu'on aura sélectionné donc via son id via data date select d'accord donc via cette ligne là qu'est-ce qu'elle a ma souris donc via cette ligne là ensuite ici ben on récupère du coup les valeurs donc les valeurs ben du tableau ensuite on va déclarer donc un label qui va correspondre aux axes enfin l'axe des x ok donc on a 5 valeurs ensuite ben du coup on va construire notre graphe enfin on va déclarer notre graphe grâce à getElementByEasy du coup pour cela en fait avant de faire ça on a besoin de créer voilà de créer un élément HTML dans lequel donc on souhaite afficher le graphique donc par exemple ici ben on a choisi enfin j'ai choisi la balise canvas ben généralement on utilise la balise canvas avec un id que j'ai déclaré donc à graphique donc à graphique donc ici j'ai mis juste un style enfin un style css j'avais enfin j'avais la flemme de créer un fichier pour le css du coup j'ai mis directement le style ici une fois qu'on aura fait ça ben du coup on va attribuer cet identifiant donc unique du coup à mon élément getById donc ici graphique pour pouvoir en gros ben créer mon graphe d'accord ensuite donc du coup pour mon graphe donc qu'est-ce qu'on aura besoin donc une fois qu'on aura donc configuré l'environnement donc on va venir ben du coup définir les données de notre graphe donc là je déclare un new chart un new graph donc il prend le CTX donc le type moi j'ai dit ben que je voulais un type enfin un graphe en barre ok donc mes données datant donc ça va être quoi donc j'ai un titre label plutôt le label pardon donc il va correspondre à mon axe des X ensuite ben du coup j'ai label le titre de mon graphe donc je l'ai appelé données les données en elles-mêmes donc ça va être les données qu'on a récupéré ici donc la ligne 13 et ensuite ben j'ai déclaré un background color et ben du coup une couleur pour le pour la bordure de mon de mon graphe enfin en barre voilà et le 8 ben j'ai mis à 2 pour que ce soit un peu plus foncé pour les options ben du coup moi ici ben j'ai mis qu'une seule option on peut mettre autant d'options que vous voulez là du coup pour mon Y ben j'ai dit qu'il commençait à 0 donc begin at 0 ben égale à true donc voilà alors si on le lance à chaque fois il me l'ouvre dans l'autre fenêtre tac donc voilà donc on va on va avoir un graphe comme celui-ci donc un graphe en barre donc là vous avez donc le title et les dates du coup qu'on a déclaré ok donc là par défaut le graphe enfin le graphe en barre qui nous a en régénéré ben ils correspondent au 1er mai 2023 là maintenant ce que j'ai envie c'est que je change de date et je veux qu'il me ben du coup qu'il me régénère le graphe avec les bonnes données donc là si je choisis 2 mai vous voyez il n'y a rien qui se passe alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller inspecter console donc là aussi voilà je vais faire donc là je n'ai aucune erreur si je fais 2 mai ben voilà vous avez donc une erreur qui vous dit ben canvas is already in use donc chart with id 0 must be destroyed before the canvas with id graphic can be reused donc là en gros ben mon graphe en fait à chaque fois il garde le graphe initial avec l'id 0 donc en fait il faut détruire cet id là pour qu'il me en gros qu'il me régénère un nouveau graphe avec avec la date qu'on a choisi qui correspond à l'id qu'on aura en gros sélectionné vous savez là c'est le 0 là c'est le 1 là c'est le 2 donc au moment je suis censé quand je choisis tout ramer on est censé avoir un edit 3 et c'est pas le cas parce que là à chaque fois en fait il prend toujours le 0 et du coup ben ça ne régénère pas le graphe et c'est là en fait l'erreur que je voulais enfin le bug que je voulais partager avec vous et comment le résoudre donc là ce qu'on va faire c'est que ici alors donc juste là je vais venir je vais déclarer donc je prends donc chart donc chart point get chart donc je vais lui donner du coup notre graphique qui correspond au l'id donc de la balise canvas ok c'est là je mets un point virgule tout ça il va correspondre donc du coup je vais déclarer var graphique et on va lui attribuer cette valeur ok donc jusque là c'est bon là si on regarde ce que ça fait pour que vous compreniez graphique alors pareil je fais open with live server voilà mais à chaque fois je ne comprends pas pourquoi il me l'ouvre voilà voilà là je n'ai rien du tout ok donc là on n'a rien du tout je regarde qu'est-ce que j'ai fait donc là chart get chart ok graphique ah oui parce qu'il m'a téléchargé m'a importé ça ok là si je relance with live server voilà donc du coup là on a récupéré donc notre graph ça c'est bon je regarde dans mon console donc là qu'est-ce qu'on a donc au début le graphique il est indiffiné donc il est introuvable et là vous voyez du coup là il nous a récupéré alors si je choisis qu'est-ce qu'il me génère graphique ok là vous voyez donc là maintenant que j'ai changé donc là je vais essayer de récupérer les données du coup de donc pour de mai 2023 donc là vous voyez donc mon graphique qu'est-ce qu'il a si vous voyez si vous regardez vous allez trouver donc là on a id 0 alors qu'en fait quand je sélectionne une date il faut vraiment que je change de souris donc là quand je choisis donc le 3 par exemple en fait ça correspond à l'id égal à 2 parce que là on commence par 0 id égal à 0 id égal à 1 id égal à 2 d'accord regardez si je fais 3 normalement je suis censée avoir id 3 mais en fait le problème c'est que mon graph enfin il n'arrive pas à récupérer le bon id d'accord d'où du coup notre problème canvas is already inused chart with id 0 must be destroyed before the canvas with id graphic can be reused donc donc là j'ai déclaré mon graphique bon c'est là on va la laisser ensuite qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse donc du coup en fait je vais mettre une condition je vais lui dire si mon graph donc mon graphique est différent de nul d'accord si mon graphique est différent de nul là on voit bien qu'il est différent de nul à chaque fois parce qu'il prend toujours la même valeur tac voilà vous voyez il est différent de nul là si on rentre vous allez trouver toutes les informations enfin les informations correspondant au graph d'accord donc je reviens ici donc je lui dis si mon graphique est différent de nul qu'est-ce que j'ai besoin de faire du coup j'ai envie de le détruire d'accord je le détruis pourquoi parce que j'ai envie de récupérer en gros je veux supprimer les anciennes valeurs et et ensuite télécharger les nouvelles données d'accord donc je fais graphique point destroy destroy voilà tout simple alors là si je reviens tac donc là alors je vais baisser un petit peu zut tac alors si je prends le 3 mai vous voyez bah du coup il m'a généré enfin un autre graphique quoi donc là on a le premier c'est 0 ok c'est si je prends le 2 voilà vous voyez le 2 bah il correspond au 1 parce qu'en fait on a commencé par 0 1 2 donc là on a les du coup on a les données qui correspondent au 2 mai donc là si je fais 3 vous voyez mon graphique il récupère bien les bonnes données qu'on souhaite afficher voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé à débuguer votre problème pour les gens qui vont venir du futur qui auront sûrement un problème un jour si jamais vous êtes amené à mettre en place un dashboard avec un select pour sélectionner des dates voilà et derrière il va vous télécharger vos données donc voilà merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et de vous abonner ça fait toujours plaisir et surtout de me dire si la vidéo vous a aidé à régler votre problème voilà à bientôt au revoir